Générique Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 en direct. Si vous nous suivez entre 18 et 19h, nous allons faire le point sur l'actualité du département des Yvelines. Et avant de découvrir les principaux titres, je vous propose un chiffre. Un chiffre 8000, c'est le nombre de Twizy rappelé en Europe par le constructeur Renault, dont le centre de recherche est implanté, vous le savez, à Guyancourt. En cause, une fuite du liquide frein sur certains de ces quadricycles électriques et un danger potentiel pour les conducteurs. La marque au Lausange évoque un problème lors de l'assemblage en usine entre le 27 janvier et le 1er mai 2012, ce qui représente 1736 véhicules écoulés en France. Les propriétaires concernés vont recevoir un courrier en recommandé, les invitant à se rendre auprès de leur concessionnaire une demi-heure pour vérifier s'il y a ou non cette panne, si elle est avérée. Et puis ensuite, il y aura deux heures de réparation nécessaires. Réparation prise en charge par le constructeur, évidemment. Le véhicule a été lancé il y a six mois. Il est également proposé un autopartage dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Aucun problème sur ces véhicules n'a d'ailleurs été signalé par Renault. Voilà pour cette petite précision concernant l'entreprise qui a lancé son véhicule électrique il y a assez récemment. Nous découvrons à présent les titres du jour, les titres en images, des travaux retardés au château de Versailles en cause. La crise, les budgets sont gelés. La dernière tranche du Grand Versailles initialement prévue en 2012 et reportée en 2014. Des élus montent au front pour dire non au nouveau mode de calcul du Fonds de solidarité de la région Île-de-France. C'est un fonds destiné à aider les communes les plus pauvres. Parmi les huit villes d'Île-de-France qui tirent la sonnette d'alarme, Guyancourt, la commune, demanda un plafonnement de ses contributions au nom des besoins sociaux de ses propres habitants. Il existe 26 centres de planification familiale dans les Yvelines, dont l'un est à Trappes. Ces centres renseignent sur toutes les questions autour de la sexualité. En 2011, ils ont reçu 8500 personnes, mais restent encore peu connus. Reportage et explications également en plateau avec le docteur Esquerie. La restauration de l'église Saint-Pierre-de-Plazir est en cours. Le chantier a démarré en mars. Il devrait se terminer fin 2013. L'église du XIIIe siècle souffrait d'un problème de stabilité au niveau du clocher. Le budget est conséquent. 5 millions d'euros financés en partie par des dons privés. Et puis, dans cette édition, il sera aussi question d'environnement. Comme chaque mardi, l'environnement avec Valérie Horibaud. Bonsoir Valérie. Bonsoir Alfreud. Et au programme de cette page Environnement dans une vingtaine de minutes ce soir. Oui, les mesures thermographiques qui ont été effectuées il y a un mois et demi au sein de 7 communes de 51 en Yvelines. Ces mesures thermographiques permettent de mesurer les déperditions d'énergie au sein des locaux personnels et professionnels. Et nous l'évoquerons tout à l'heure avec deux experts. La chronique environnement du mardi, je vous le disais, dans une vingtaine de minutes ce soir. Du côté de Versailles à présent, du côté du château. Les prévisions de travaux sont revues à la baisse, je vous le disais en titre. La crise pénalise les chantiers. Johanna Soudry et Lodi Moine ont rencontré la responsable du site, Catherine Pégard, pour plus d'explications. La crise financière sévit dans la France entière et touche même un lieu jadis symbole de l'opulence, le château de Versailles. Le domaine royal est aujourd'hui à l'économie et prend du retard dans ses travaux. Initialement prévu pour 2012, la dernière phase du Grand Versailles démarrera au plus tôt en 2014. Ce que nous faisons, c'est que nous différons le début de la seconde phase de ces travaux, parce qu'il nous a été demandé, comme à tous les établissements publics, un effort financier cette année en raison de la crise inédite qui frappe la France. Et donc, en fonction de cette crise, et pour apporter notre contribution exceptionnelle, comme nous l'a demandé le ministère de la Culture, nous reportons le début de ces travaux de la deuxième phase. Le château de Versailles prendra en charge un tiers du budget de cette ultime étape, dont le montant global s'élève à 171 millions d'euros. Il attendra néanmoins les subventions de l'État avant d'entreprendre les travaux. Pour l'heure, l'établissement mène à bien la première phase du projet, pensée par l'architecte Dominique Perrault. À venir une modification radicale de l'accueil des visiteurs. Nous allons terminer la première phase de ce schéma directeur avec la construction du pavillon du four. Et ce pavillon du four, comme vous le savez, sera destiné en totalité à l'accueil du public et au bien-être du public, puisqu'il y aura un salon T, il y aura un auditorium. Catherine Pégard, présidente du château de Versailles depuis un an, insiste. Il ne s'agit pas d'abandon, le Grand Versailles est maintenu et l'offre culturelle enrichie. Une nouvelle exposition vient d'ailleurs d'être inaugurée, Versailles et l'Antique, à découvrir jusqu'en mars 2013.